Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais réagir au nouveau catalogue Playmobil qui vient de sortir, donc le catalogue qui va de juillet à décembre 2024. Donc voilà, du coup on va regarder ensemble les produits qu'il y a dessus, les nouveautés qu'il y a, etc. Enfin voilà, je rattrape mon retard sur les vidéos Playmobil vu qu'il y a eu deux semaines sans vidéos Playmobil, donc là je reviens avec une autre vidéo Playmobil bonus. Donc voilà, donc déjà voici la couverture de ça, bon on va pas juger la couverture parce que si on commence à juger la couverture on n'est pas rendu. Alors donc cette année nous avons quand même pas mal de pages et quand même quelques nouveautés. Donc Playmobil compte ressortir quelques boîtes en septembre, donc quelques boîtes qui ont déjà sorti en fait qui existent déjà, à part peut-être celle-là ça me dit rien, mais bon peut-être qu'elle existait déjà, ce qui ne me surprendrait pas. Du coup voilà, et en fait les boîtes seront vendues moins cher, par exemple le centre de loisirs il sera vendu 50€ je crois, alors qu'avant il était au moins, j'ai bien dit au moins 80€. La pension pareil elle sera vendue à 45€ alors qu'avant elle était à 70€, bon lui il sera toujours à 60€ et lui à 50€ je crois, et ça ça sera plus cher, ça sera dans les 80€. Donc voilà, donc ils ont sorti tout ça, bon pas de grandes nouveautés, juste pour le prix de ça c'est quand même assez bien. Après on a ça qui était déjà sorti, bon c'est bien pour les collectionneurs, moi ça m'intéresse pas du tout. Et le cheval vintage, bon pourquoi pas, et quelques spéciales plus, non c'est plutôt les autres packs plutôt qui sont venus. Alors du coup celui-là c'est des anciens en fait qu'ils ont ressorti, je voulais acheter celui-là d'ailleurs en magasin mais je ne l'ai pas trouvé, pour ceux qui savent. Enfin voilà, on continue, donc là on a les 7 cadeaux anniversaire. Alors je m'étais un peu emballé, j'aimais beaucoup ça, mais en fait quand j'ai vu les prix je me suis dit mais en fait ça ça vaut 2 spéciales plus quoi. Parce qu'en fait ça c'était un spécial plus où il y avait 2 personnages et ils te vendent ça à 19€ alors que le spécial plus avant il coûtait genre 3€ avec juste ça en plus, c'est une blague. Enfin voilà, ça en vrai ça passe mais bon c'est pas très coloré quoi, enfin bon voilà. Ça j'aime bien aussi mais bon c'est pas du tout mon thème, en fait le problème des sirènes c'est que j'aimerais bien avoir le thème. Sauf que les sirènes je sais pas comment je pourrais exploiter ce thème en fait du coup parce qu'il faut de l'eau en fait et c'est pour ça que c'est plus compliqué. Enfin voilà, mais bon sinon le reste ça c'est pas mal aussi, c'est assez nouveau, mais bon le reste c'était pas... Après les chevaliers bon ça c'est pas mon truc hein, vous savez, bref. Alors on a une nouveauté, les Playmobil juniors, enfin en gros c'est les Playmobil 1, 2, 3 quoi, enfin voilà. Bon, sans commentaire hein, c'est bien pour les enfants, voilà. Mais il y a quand même certains trucs que je trouve qui s'éloignent de plus en plus de Playmobil de base, mais bon, bref. Bon bref là il y a aussi les trucs Disney, ça j'aime bien par contre, mais encore une fois ça fait pas Playmobil, ça fait un peu jeu... Enfin à part les personnages, ça fait jeu de base quoi, genre voilà. En fait c'est ridicule parce que du coup ces jouets Disney tu peux les trouver partout ailleurs, ils sont juste vendus plus cher parce que c'est avec le mobile quoi. Et on a aussi des jouets Aqua, donc ça c'est trop drôle, mais bon, il y a des trucs effervescents, enfin mais bon après faut acheter des recharges, courage les parents, bref. Alors ensuite on a de nouveau Special Plus, et là par contre il y a de très beaux trucs que j'adore. Et là j'ai eu des vrais coups de coeur. Le lanceur de Javelot, pourquoi pas, enfin c'est un lanceur, mais oui c'est donc lanceur, ok, c'est très bien, c'est peut-être en rapport parce que c'est les Jeux Olympiques d'ailleurs. Enfin avec jouets de plage, bon, il m'est que c'est nouveau, mais en fait c'est une reprise, bon bref. Dracula, alors attendez on va zoomer, regardez comment, oula attendez ça marche pas, voilà, regardez comment c'est trop beau. Et ça c'est pareil, c'est trop mignon, c'est trop beau, vraiment voilà. Et même le robot de plongée, c'est original, alors c'est pas trop mon thème, mais il est de là, trop beau, vraiment trop trop beau. Les pompiers, donc d'ailleurs maintenant c'est plus la gamme City Action, c'est la gamme Action Eros, excusez-moi mon accent de prout. Bref, du coup on a rien de nouveau en fait, je comprends pas qu'est-ce qu'ils foutent avec cette truc en fait, ça fait 10 ans qu'elle est là quoi, genre, enfin bon, non, ça fait un peu moins que ça quand même. Ça doit faire, oui bah presque 10 ans, mais elle a rien d'extraordinaire cette boîte, enfin je sais pas, c'est que ça se vend pas, peut-être, je comprends pas pourquoi elle est toujours là. C'est, bref, voilà, ça c'est pas trop mal à la limite, bon, je sais pas, peut-être qu'un jour ils se disent, je pense qu'il y a pas vraiment de changement à porter, du coup ils se disent, ouais non, ça nous coûterait plus d'argent qu'autre chose finalement. C'est peut-être pour ça. Ensuite la police, bah là c'est pareil, c'est comme les pompiers, il y a vraiment zéro truc qui change. Euh, bon voilà, euh, j'ai déjà vu en vrai d'ailleurs, enfin j'ai quelqu'un de ma famille qui a ce commissariat, il est plutôt grand, enfin voilà, enfin le problème c'est qu'à force de voir des trucs immenses, j'ai l'impression que c'est petit, non c'est très grand quand même. Et enfin voilà, la voiture comme ça elle est très jolie, mais bon, voilà, et on a tous les trucs après police, voilà, mais le commissariat est pas mal après, bon, euh, faut acheter tout derrière quoi. Ensuite on a, euh, ça c'est nouveau, j'ai l'impression, non c'est pas nouveau, non c'est pas nouveau, c'est les policiers en fait, euh, voilà. Mais c'est des policiers un peu plus américains, bon alors après, là, euh, ça fait un peu plus, euh, on dirait, enfin on dirait les, vraiment les trucs américains, c'est vrai que ça ressemble vraiment, euh, à ça. Bon, je sais pas, je suis pas hyper fan, après c'est, la police c'est pas mon thème, hein, je vous avoue que voilà. Mais, euh, bon, pourquoi pas. Ensuite, euh, nous avons le nouvel hôpital. Au secours. Alors désolé, je vais être très méchant avec cet hôpital, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Pourquoi vous sortez un hôpital comme ça ? L'ancien il était très bien. Là vous nous sortez un truc qui ressemble à l'école qu'on verra après. Que c'est le même bâtiment avec encore un truc en moins, qui sera vendu au même prix d'ailleurs, donc c'est ridicule. Et, euh, mais c'est horrible. Enfin, non, en fait, ça va vraiment pas. En plus, genre, c'est, je sais pas comment expliquer, ça va pas. En fait, ils vendent les trucs comme ça, ok. La chambre de maternité, c'est nouveau, ok. L'atelier de kinésithérapie avec la madame qui est en prothèse, c'est pas mal. C'est des nouveautés bonnes, mais le bâtiment lui-même, c'est une catastrophe. C'est quoi ça ? Le truc, il est même pas fermé. Genre, on dirait que le truc, il est ouvert. On dirait vraiment qu'ils ont fait une façade et puis qu'ils ont dit, on le pose. Même, regardez, il y a des bouts de mur qui pourraient être rajoutés. Enfin, non, il y a vraiment des trucs qui vont pas. Et puis, euh, non, il y a vraiment des choses qui vont pas dans ce hôpital. C'est... Puis même, je suis en train de penser. Parce que du coup, logiquement, on peut ajouter des... On pourra ajouter des extensions ici, sur le côté. Enfin, normalement. Mais, euh, comment on fait, en fait, pour circuler là ? Parce que, bah, du coup, l'ascenseur, il est là, il n'y a pas d'escalier. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs qui vont pas, en fait, avec cet hôpital. C'est... Ça va pas. Ensuite, on a les éboueurs. Ça, j'aime bien. J'aime bien les toilettes mobiles. Je sais pas pourquoi j'aime cette boîte. Bref. Enfin, voilà. Mais j'aime bien, en vrai, ça peut rajouter un peu de style dans une ville. Bon, c'est pas une boîte que j'y serais forcément, parce que c'est pas la boîte la plus utile non plus. Mais, euh... Bon, pourquoi pas. C'est bien, en fait, pour compléter une ville. Ensuite, on a les top départs. Euh... Ça, c'est des trucs un peu de rallye, etc. Donc, pour ceux qui aiment la course, c'est pour vous. Euh... Voilà. Et on a donc aussi des policiers quad, pompiers quad, et sauveteurs en main. En gros, c'est des trucs... Enfin, c'est des gens pour sauver les gens et qui se déplacent avec des véhicules. Bon, pourquoi pas. Et, euh... Ça, j'aime... En vrai, j'aime bien l'idée. J'achèterais pas. Mais pour ceux qui aiment la course, c'est très bien. Enfin, voilà. Moi, c'est pas mon thème. Mais c'est pas parce que c'est pas mon thème. Euh... J'aime pas le truc. Voilà. Ensuite, on a les space. Bon. Euh... Y'a rien de plus, hein. Franchement, euh... Voilà. C'est une gamme qui est là, mais bon. Les Playmobil du haut. Bon. Le coupe de marée qui est très joli. Et, euh... Bon. Ça, c'est bien aussi. Le reste, c'est très bien. Même ça, c'est joli. Bon. Ça, c'est un peu plus classique. Mais ça reste bien. Et, euh... Ça, euh... Par contre, ça, c'est magnifique. La caisse bio de supermarché. C'est génial. C'est vraiment génial. Genre, on a la caisse et tout. Ça, je pense que... Ça va finir. Et même ça, c'est génial. En plus, on a des jouets inédits dedans. Donc, euh... C'est vraiment bien fait. Et puis, euh... J'adore, en plus, euh... Assistante maternelle et bébé. Sachant qu'il y a un homme aussi. Donc, ça, c'est génial. Et puis, il y a plusieurs bébés. Et ça fait vraiment, euh... Nounou, quoi. Et c'est rare, euh... Enfin, même si c'est la première fois qu'on a une boîte, euh... À ce point, pour ça, chez Playmobil. Ensuite, nous avons la nouvelle maison. Donc, là, euh... Entre guillemets, Villa Deluxe 2.0. Alors, j'avoue que quand j'ai vu cette maison, j'étais plutôt emballé. Et en fait, euh... En regardant au fur et à mesure. Et surtout, quand j'ai vu les prix. Non. Non. Vraiment, ça va pas, en fait. Alors, la forme de la maison de base. Quand on la voit de dehors, ça va. L'intérieur, ça va aussi. Donc, ils vont pas, notamment du fait qu'il n'y ait pas d'escalier. Ça, déjà, pour moi, c'est pas possible. Dans une maison, t'as un escalier. Surtout, le superbe. Il y avait quand même un escalier dans la maison moderne. Alors, d'accord. Dans l'ancienne et tout. Mais, voilà. Et puis, surtout, moi, ce qui me gêne. C'est qu'il n'y a aucun accessoire inédit. Alors, vous allez me dire. Oui, mais Playmobil se retrouve dans une situation financière compliquée. Oui, c'est vrai. Mais, dans ces cas-là, il fallait pas faire de maison. Il fallait laisser l'ancienne. C'est comme pour l'hôpital. Et, euh... Franchement, enfin... Il y a encore la Vida Deluxe qui est encore disponible sur leur site. Enfin, l'ancienne, du coup. Mais, moi, je préfère acheter l'ancienne que celle-là, quoi. Enfin, là... Euh... Voilà. Au début, j'avais cru que la véranda, elle était inédite. Et, en fait, je me suis rendu compte que non. Parce que, bah, c'était le truc de l'école. Donc, en fait, il n'y a vraiment aucun truc inédit. À part le berceau et ce truc-là. L'espèce de tromponis. Bon, c'est un peu bizarre, d'ailleurs. Enfin, voilà. Et, même, là, la chambre de la petite fille, vous le savez pas. Moi, j'ai vu sur leur site. Elle sera vendue... Ça, là, donc, cette boîte-là. Elle sera vendue à 40€. Alors, ok. Bon, après, ça baisse en magasin. Mais, quand même, 40€. Pour ça, là. Pour une petite pièce comme ça, avec ça. C'est une blague. Enfin, c'est plus cher que la cuisine. Même ça, là, la salle de bain est rendue à 25€. Non, enfin... C'est pas... Les prix ne sont pas justifiés. Et puis, même maintenant, en fait, Plumobil, ils ont trouvé une très bonne astuce, d'ailleurs. Vous voyez, ces petites boîtes, là. En fait, ça pourrait être des spéciales plus. Mais, ils les vendent plus cher. Ils les mettent en petite boîte. Donc, ça, ça vaut 9€. Alors qu'en spéciale plus, ça en vendrait 5. Donc, voilà, quoi. Bref. Un peu déçu de cette nouvelle gamme. Ensuite, on a la Teeny House. Alors, ça, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Malgré qu'elle aussi soit chère. Mais, euh... J'aime beaucoup. Ça, là, la boîte à livres. Et, euh, le grand-père avec ça. J'aime aussi beaucoup la maison. Après, le poulailler, bon, je le trouve un peu moins utile. Bon, après, la maison, elle est quand même un peu petite, je trouve. Mais, c'est quand même des moules inédits. Donc, pour le coup, c'est déjà mieux. Après, euh, bon, je trouve que 80€, au moyenne 70€ en magasin, c'est peut-être un peu petit. Mais, bon, après, euh, à l'heure actuelle, le problème, c'est que c'est les prix habituels de chez Playmobil. Pour moi, ça reste cher, hein. Mais, euh, chez Playmobil, maintenant, c'est devenu habituel. Mais, ils y peuvent rien. C'est l'inflation, hein. Ensuite, une gamme coup de cœur, à mes yeux. La gamme, euh, du nouveau, euh, centre commercial. Alors, là, c'est le gros coup de cœur. J'adore cette gamme. Alors, ok, les formes de bâtiments sont pas nédites. Mais, euh, les bâtiments qu'ils proposent dedans, ils sont géniales. Du coup, euh, je pense, d'ailleurs, que le coiffeur, on a le coiffeur. Et ça, je pense que d'ici très peu de temps, je vais l'acheter. Parce que, franchement, c'est un gros coup de cœur, cette boîte. On a le magasin de vêtements que j'adore. Et on aura aussi les nouveaux pantalons. Alors, après, bon, euh, il n'y a pas beaucoup de nouveaux vêtements. Enfin, c'est-à-dire, enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de vêtements dans le magasin. Pour un magasin de vêtements, euh, il y en a, genre, deux. Il y a deux robes et deux pantalons. On aurait pu peut-être mettre un peu plus. Mais, euh, voilà, on a un magasin de jouets. On a une boutique d'accessoires. Alors, par contre, la boutique d'accessoires, j'ai un peu du mal à comprendre à quoi ça sert. Parce que là, on a des sortes de boucles d'oreilles. Mais, en fait, euh, à aucun moment, tu peux les mettre. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. On a aussi le petit stand de goffre que j'ai vu en magasin, d'ailleurs, que j'adore. Euh, bon, après, le problème de ces boîtes, ce que je ne comprends pas, c'est que, vous voyez, on a plus de confitures que de goffres en elles-mêmes. C'est un peu bizarre, quand même. C'est pareil, on a le truc des chariots aussi. Donc, ça, c'est des MyFigures. Et on a aussi un stand de restauration rapide qui est génial aussi. Euh, ça ressemble au fast-food, hein, très clairement, c'est le but. Mais, euh, c'est génial, quoi. Genre, ça, ça fait une nourriture un peu asiatique. C'est génial. On a aussi le truc de Rome, même le truc pour se poser. Enfin, c'est vraiment très bien fait. La maison que j'ai, donc, là, de la housse, qui est toujours là. Voilà, bon, elle résiste. Après, ce qui a disparaître un... Bon, moi, j'ai envie de dire, rappelez le mobile. Si c'est comme pour faire l'hôpital, pour le nouvel hôpital et pour la nouvelle maison, laissez cette maison. Merci d'avance. Euh, voilà, on a aussi, donc, là, euh, le nouveau truc du mariage. Donc, il y a seulement trois boîtes, parce que, bah, le thème d'avant n'avait pas marché. Du coup, ils n'ont pas non plus mis un budget fou. Donc, ça, c'était déjà sorti. Mais bon, poursuivre, si vous avez envie de faire un mariage, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un thème immense. Bon, ils auraient peut-être pu laisser l'ancienne limousine. Pas forcément besoin de la refaire. Ça aurait été plus cool, mais bon. La nouvelle école, qui, donc, vient avec deux pièces. Donc, vous voyez, c'est ça qui m'énerve aussi dans l'hôpital. C'est qu'ils nous ont viré cette pièce-là. C'est une blague. Comment c'est possible ? Surtout si l'hôpital, j'ai pas... Enfin, l'hôpital, il n'est pas encore sur le site. Mais s'il est vendu à, genre, 90-100 euros. Bah, non, en fait. Euh... Enfin, voilà. Ensuite, euh... Ça, c'est des jeux. Ensuite, on a les colors. C'est pas mal, aussi, les colors, hein. C'est pas du gueux, hein. Euh... Bon. Après, les crayons, le problème, c'est qu'ils risquent de se viser vite. Mais, euh... Bon. Ça passe. Ça, donc, les fameux nouveaux My Life avec la ferme pédagogique, le parc d'attractions, qui, d'ailleurs... Ça, Playmobil, si un jour, vous refaites une gamme de fêtes foraines ou de parcs d'attractions, je serai le premier à l'acheter. Parce qu'en fait, la fête foraine, c'est un thème qui a extrêmement bien marché, mais qui a jamais, 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 jamais été refait. Et c'est dommage, parce que, franchement, ils auraient pu faire d'autres manèges. Et à chaque fois qu'ils rééditent, en fait, c'est toujours la même chose. Donc, c'est un peu dommage. Après, bon, réinventer d'autres manèges pour Plombie, c'était un peu compliqué. Bon. Ça, c'est pas une boîte inédite. Et ça, c'est génial aussi. J'adore cette boîte-là. Bon. C'est une reprise, hein. Mais c'est bien. Ensuite, on a le nouveau camping. Euh... Bon. Euh... Je vous avoue que... Je suis vraiment... Enfin... Non. Là, c'est pareil. C'est... Il y a des choses qui vont pas... Enfin, déjà, c'est quoi, ça ? Enfin... Il n'y a même plus l'accueil de base. C'est-à-dire que l'accueil, c'est un stand dehors. Mais... C'est quoi, ça ? C'est n'importe quoi. Vous vous rendez compte que, quand même, la boîte de camping, elle est moins grosse que la boîte de ça, là. De la caravane et du SUV. C'est une blague. Euh... Enfin... C'est ça qui me dérange énormément. C'est que, du coup, le camping, en fait... Euh... Enfin... À part... On n'a rien, quoi. Enfin... Dans le premier camping, on avait une piscine. On avait... Des kayaks. Enfin... On avait des trucs. Là, mais... Ok, il y a un stand, il y a un truc pour les douches, il y a une caravane, il y a un SUV. Il y a une tente. Mais oui, mais on fait quoi, dans le camping ? En fait, enfin... Voilà, là, c'est vraiment un camping de montagne, un peu, on dirait. Alors que les anciens, c'était vraiment un camping de la plage. Mais ça n'empêche qu'il y a un truc qui ne vont pas dedans. Et... Je sais pas. Je... Je peux pas. Ce camping-là, vraiment, je... Non. C'est... Ça va pas. La nouvelle ferme. Gros coup de cœur, d'ailleurs, sur cette ferme. Euh... J'ai cette boîte, d'ailleurs. Et voilà. Pour ce qu'il y a dedans, je sais pas. Enfin, je trouve que c'est pas très grand, en soi. Et puis bon. J'adore. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, maintenant. Il y a passé la nuit. Euh... Voilà, on a aussi la roulotte. Alors, je l'ai vu en magasin. Et finalement, je pensais que c'était une très bonne boîte. Bon, finalement, ça me tente moins. Une vendeuse de confiture. Pourquoi pas. Ça... Innove. Un grand-père... Un des grands-parents est potagé. Pareil, ça innove. Et fermier avec triteur et citerne. Pareil, c'est bien. Euh... Bon, voilà. On a des posters, on s'en fout un peu. Euh... Les horse waterfall. Bon, là, c'est des chevaux. C'est pas trop mon thème, hein. Euh... Voilà. Mais bon, pour ceux qui aiment les chevaux, c'est pas mal. Les wiltopias avec des nouveautés. Et c'est génial, d'ailleurs, les wiltopias. D'ailleurs, j'ai été surpris parce que j'ai vu cette maison exposée en magasin. Et je pensais qu'elle était toute petite. Mais en fait, elle est immense, cette truc. Et je comprends... Par rapport au prix qu'elle était, je trouvais que c'était cher de moi parce que ça avait un des petits. En fait, c'est immense. Et même, enfin, elle n'y est plus. Mais la tour qu'il y avait là... Je sais pas si elle y est sur le truc. Non, elle n'est pas. Il y avait une tour. Mais j'ai compté cette tour. C'est pareil. C'est incroyable. Enfin, voilà. On a des nouvelles figures. Comme d'habitude. Donc ça, c'est génial aussi. Des starter packs. Bon, là, il n'y a pas de nouveautés. Par contre, Playmobil, c'est quand l'intérêt de vendre ? Est-ce qu'il y a encore ? Voilà, ça, là. Ça sert à quoi, ce truc ? Genre, t'auras pas de nid basket avec de bouts de jeu ? C'est un peu bizarre, quand même. En tout cas, on a les Funstars. Donc ça, c'est des trucs de cartes. Ça, en fait, j'aime trop l'idée. Mais je trouve ça un peu bizarre, quand même. C'est un peu déjanté. Mais bon, ça peut faire une petite course de caisse à savon, plutôt. Bon, les dinosaures. Bon, voilà. Il y a des dinosaures. J'en ai quelques-uns, d'ailleurs, des dinosaures Playmobil. Mais bon, voilà. C'est pas plus un truc. Voilà. Bon, les pirates, voilà. Comme d'habitude. Le Noval Mort. Bon, alors ça, s'il y avait un thème que je n'achèterais jamais, c'est ça. C'est pas moche, hein. Mais c'est juste la guerre, quoi. Enfin, voilà. Voilà, encore des nouveaux trucs. Et ça, alors ça, cette boîte, quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur dessus. Oh, c'est quoi, ça ? Mais Playmobil, enfin, une boîte que vous nous sortez qui est bonne. Bon, j'abuse un peu. Mais cette boîte, elle est magnifique. C'est magnifique. Et les dragons ? Alors, les dragons, on ne les voit jamais en magasin. Ça, c'est vrai. Enfin, quand j'ai vu la vidéo de la scène à Foubert, qui disait qu'on ne les voyait jamais en magasin. Mais c'est si réel. On ne les voit vraiment jamais en magasin. Voilà, bon, après, il y a plusieurs trucs, robots, je ne sais pas quoi. Les Miraculous, bien évidemment. Alors, j'espère qu'il y aura une deuxième vague. Ce qu'ils sont géniaux. Le château de princesse. Alors, mais ce château, en fait, il est vraiment trop beau. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus beau château Playmobil. En fait, ce que j'adore dans ce château, c'est qu'il a vraiment des airs de la Belle au bois dormant. Alors, l'ancien de 2015 avait un peu pareil. Mais alors, celui-là, quand même, a vraiment des airs de la Belle au bois dormant. Et c'est ça que j'adore. Les Magic Sirène, bon, j'aime bien. Voilà. Mais bon, je préfère l'ancien de 2020. Là, ça fait un peu vite, quoi. Enfin, je ne sais pas. On dirait qu'il y a zéro bot. Alors, ce thème, le château dans les nuages, c'est un thème qui m'emballait énormément. Et, bon, comme beaucoup, grosse déception. Je suis déçu, en fait, de ce thème. C'est... Il y a zéro truc, quoi. En fait, t'achètes juste le nuage. Le reste, t'as deux accessoires. Et donc, tu payes 90 euros, un truc comme ça. Les nouveaux calendriers de l'Avent, dont un Miraculous. Je pense que vous avez compris ce qui risque de se passer sur la chaîne en décembre. Voilà. Des nouveaux Astérix avec les 50 ans de Playmobil. Donc, 50 ans de Playmobil, 50 ans d'Astérix. Oui. Voilà. Non, 65 ans, plutôt. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Bon, par contre, cette boîte, les boîtes, elles ne sont pas données. Ça, ça vaut 70... 80 euros, je crois. Voilà. Bon, on a encore les Astérix. La voiture Ferrari, qui est très jolie, d'ailleurs. La Porsche. Cette Porsche qui est magnifique. Franchement, elle est trop belle, celle-là. Ah, non, c'est une Ferrari. Non, c'est une Porsche. Oui, c'est bon. Excusez-moi, je ne me connais pas trop en voiture. Voilà. Bon, là, c'est des trucs Vespa, un peu, pour recharger les motos, etc. C'est pas mal, dans l'idée, je trouve. Les Coxsinelles, les Citroën. Enfin, voilà. Bon, c'est des voitures. Magnum, James Mond, The Team, et Knight Rider. Bon, ça, je ne connais pas, là, les deux trucs en bas. Les Naruto. Bon, encore d'autres personnages qui ressortent. Pourquoi pas ? Et voilà. Donc, bah, conclusion. Il y a certaines choses qui me déçoivent beaucoup, et d'autres choses qui me tentent beaucoup. Enfin, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !